Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Puissance de la Grâce, écrit par Ellen White. L'exigence toujours présente. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3 Dans son entretien avec Nicodème, Jésus a exposé le plan du salut ainsi que la mission qu'il était venu accomplir dans le monde. Entrant directement en matière, il lui dit, de ton soulanel, en même temps qu'affable, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le cœur est naturellement mauvais. Pour que les eaux jaillissant du cœur soient pures, il faut que leur source soit purifiée. Celui qui s'efforce, dans savant la loi, d'atteindre le ciel par ses propres œuvres, entreprend une chose impossible. Il n'y a point de salut pour qui n'a qu'une religion légale, une simple forme de piété. La vie chrétienne n'est pas seulement une modification ou une amélioration de la vie ancienne, c'est une transformation de nature. Il doit y avoir une mort au moi et au péché, et une vie entièrement nouvelle. Seule l'action efficace du Saint-Esprit-Propot peut produire un tel changement. On ne peut pas mieux l'expliquer qu'on ne peut expliquer les mouvements du vent. Quoi qu'invisible, le vent produit des effets visibles et sensibles. De même, l'action de l'Esprit sur l'âme sera manifestée dans tous les actes de celui qui en a éprouvé le pouvoir salutaire. Quand l'Esprit de Dieu prend possession d'un cœur, la vie est transformée. On met de côté les pensées de péché, on renonce à la colère, à l'envie, aux querelles. La joie remplace la tristesse et le visage reflète la lumière céleste. Personne n'aperçoit la main qui soulève le fardeau. Personne ne voit la lumière qui descend des parvis célestes. La bénédiction est acquise quand une âme capitule devant Dieu. Alors, une puissance invisible crée un être nouveau à l'image de Dieu. Tout comme Nicodème, il nous faut consentir à entrer dans la vie au même titre que le premier des pécheurs. Il est dit du Christ, le salut que se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Prions ensemble en ce matin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton reine vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci pour ta présence dans nos vies, merci pour ton amour, merci parce que tu prends bien soin de nous, Père éternel. En ce matin, tu nous rappelles que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir ton royaume. Oui, Nicodème a demandé à Jésus comment un homme peut-il naître à nouveau quand il est tout grand. Et Jésus, dans son amour, lui expliqua que la nouvelle naissance consiste en une transformation du caractère. Oui, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur éternel, nous voulons renaître en trois chaque jour. Nous voulons laisser les mauvais traits de caractère d'hier et nous voulons aujourd'hui être transformés par l'œuvre de ton Saint-Esprit dans nos cœurs. Être des personnes nouvelles, Père éternel. Être des personnes qui montrent que nous sommes touchés par ta grâce, qui montrent que le Saint-Esprit a vraiment une action sur nos cœurs. des personnes transformées, des personnes remplies d'amour, d'humilité, de joie, de paix. Merci, Père éternel, de continuer à travailler dans nos cœurs. Et donne-nous, Seigneur, d'être humbles à tes pieds à chaque instant. Transforme-nous à ton image et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée. Et n'oublions pas, notre salut ne se trouve en aucun autre nom que celui de Jésus seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada